Salut à tous les supporters de l'OEN, on apprend que Paqueta en a marre de jouer à la position d'avant-centre. Pour compenser les absences de Moussa Dembélé et Issa Simani, Peter Pote a souvent utilisé comme avançant et a répondu aux attentes sans pour autant apprécier son poste. On apprend que le Brésilien commence à en avoir marre de jouer en numéro 9, une position qui laisse tuer du jeu. Mais le retour de Simani devrait permettre à Lucas Paqueta de rejoindre en numéro 9. De plus, l'OEN craint le pire suite aux incidents face à l'OM, déjà sanctionné d'un match avec Femme. A titre total, à titre de conservatoire, l'OEN réussit que Gros, en comparance de Fresse, l'entraîneur Peter Pote n'a pas caché son inquiétude sur le sujet. La commission de discipline pourrait frapper fort et sanctionner l'OEN d'un retrait de poing et a déclaré ça fait mal. Quand tu aimes le foot, c'est difficile d'accepter, quand tu es supporter de l'OEN, tu sais encore plusieurs personnes donnent une mauvaise image de tout le club, de tous les supporters. Ce n'est qu'une personne, ce n'est qu'une personne, ça fait mal pour les joueurs aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Heureusement, les matchs se suivent très vite. Qu'en pensez-vous ? Moi, pour moi, il a raison. L'OEN va payer pour l'OM, ce qu'ils ont fait à Nice, pas les joueurs mais les supporters de l'OM. Mais c'est pas dit non plus car la commission de discipline est tellement inconnue ou incompétente qu'elle va peut-être mettre des sanctions pas très graves. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Ils appréhendent les sanctions. Je le souhaite d'ailleurs à déclarer. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que la sanction soit prise par rapport à une seule personne et que ça retombe sur nous tous. C'est un peu triste pour le foot et pour tous les gens qui étaient au stade et qui ne sont pas concernés par cet acte. On est à peu près occupé par cette décision. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, l'OEN a ajouté le supporteur aux politiques. Pour moi, l'OEN ne devrait pas sanctionner même s'il faudrait. Il faudrait frapper fort pour que les équipes comprennent et les supporters ne fassent plus un tel geste. Car en Angleterre, dès qu'il y a ça, on ne rejoue pas les matchs avec eux ou virent les supporters. Dès qu'il a fait l'acte et le match continue, qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Mais avant ça, il y a eu aussi des réformes au sein de leurs championnats. L'OEN a sous le gouvernement, Margarita Fischer, qui a tout fait pour nettoyer les salles et les oligans, même si les oligans, même si les oligans sont encore présents dans les divisions inférieures en Angleterre. Alors que les gens de Naya s'est imprimés sur son avenir, il espère trouver un accord avec OEN pour prolonger. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup à avoir besoin. Qu'en pensez-vous ? On va se mettre son désaccord. Comment si on y arrive ? Mon souhait est de rester au cœur. Qu'en pensez-vous ? Moi, pour moi, il ne devrait pas le prolonger, car il n'est pas bon. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Quant à la casette, il sait, il a exprimé des doutes. Quant à un retour à l'OEN, qu'on rentre tous les jours. Pensez, évidemment, à l'éventuel retour de la casette à l'OEN. Il y arrive pour la casette à déclarer. On en rigole, on en parle et souvent dormir. À l'OEN, tous ensemble, ça reste notre club formateur. Le club qu'on a supporté depuis notre enfance. Je pense qu'on est tous partie avec une belle image auprès des supporters. Ça peut être aussi risqué de revenir et de gâcher. Cette image, cette image qu'on a laissée, c'est un, cet aspect, c'est un, c'est un, c'est un petit, c'est un petit danger. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Moi, je suis d'accord. C'est tout le temps, souvent, revenir dans son club formateur n'est pas, n'est pas, n'est un danger. Surtout que la casette a fait des bonnes choses, on va l'attendre. Comme un, entre guillemets, un sauveur. Alors que Benjamin veut aussi le retour. Jean-Michel Lola, ce n'est plus pas un retour de Benjamin aussi. Mais pour moi, c'est risqué. De plus, moi, j'ai kiffé quand la casette était à l'OEN avec Fekir. Sur les ordres du père Fournier, où Fekir donne des buts à la casette et inversement. En tout cas, la casette avoue qu'il n'est pas en contact avec Jean-Michel Lola qui l'a décarré. La dernière fois, je lui ai envoyé un texte. Il ne m'a pas répondu, ce n'est pas bien, président. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.